Musique 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 Les 6 Cloumets Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... L'énergie d'impact est produite par un système de ressort dont l'étude du mouvement de recul est fonction de l'énergie de recul et de caractéristiques du système de ressort. La mesure de la dureté au choc permet d'évaluer la résistance d'un béton de manière non destructive. Cette méthode est intéressante en raison de sa simplicité. Elle permet de faire rapidement des contrôles de régularité d'un béton de l'ouvrage. Le contrôle par essai destructif nécessite la confection des prouvettes prélevées représentant un échantillon. Ce contrôle ne peut être effectué à 100%, tout au moins sur un échantillonnage significatif. L'échantillon prélevé n'est pas toujours significatif du béton de la loi structure réelle. Ainsi, pour répondre à ces problèmes, on a dû développer une gamme d'essais, ainsi de suite appelés essais non destructifs, venant compléter les essais destructifs. Les essais non destructifs consistent à prendre des mesures qui ne dommagent pas la construction. Ils représentent des méthodes de reconnaissance couramment appliquées aux structures du bâtiment. Ils permettent de contrôler la qualité de la construction et de mesurer de façon indirecte les caractéristiques des matériaux, à savoir la résistance, l'homogénéité, la porosité et la durabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada